Tout à l'heure, on vous a relaté le fait du boulanger à Corie, qui était votre papa, c'est ça ? Qui a été évidemment tabassé. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques faits dont vous vous souvenez ? Et vous m'avez dit en plus que vous avez bien connu le docteur Donois. Bien sûr, à l'école, il me connaissait depuis l'âge de 8 ans. Je l'ai vu tout le temps, il était notre docteur. Un homme très dévoué, très gentil, qui soignait tout le monde, qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il était toujours là, toujours présent, extraordinaire. Très bon docteur. Il s'est engagé dans la résistance, je l'ai connu tout le temps. Il m'a téléphoné très peu de temps avant sa mort pour reparler encore de tout ce qu'on avait vécu ensemble. Qu'est-ce que vous avez un fait marquant ou quelque chose de l'époque ? Comment tu as découvert ton père ? On a été dénoncés, nous c'était une dénonciation écrite. Fourniture du pain au maquis et dépôt d'armes. Le pain au maquis, n'importe qui pouvait venir chercher du pain et on ne pouvait pas le refuser. Mais le dépôt d'armes, ça c'était hors de question. On n'avait rien à la maison, on n'avait pas un fusil. Rien du tout. C'était une dénonciation écrite. J'ai déjeuné avec mon père à midi. À trois heures, les Allemands sont revenus. Et puis voilà, ils m'ont tabassé. J'étais à l'école, je suis rentrée, je voyais tout passer par la fenêtre. Je voyais ma mère au milieu de la cour et les Allemands partout. Ce qui m'a frappé, j'avais 13 ans et demi. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que les Allemands étaient très jeunes. Les SS. Je trouvais qu'ils étaient jeunes. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup frappé. Et alors, voilà, ils ont vidé la maison. Mon père était déjà dans le camion quand je suis revenue. J'ai pu le voir quand même. Mais il ne nous a pas parlé. Je l'avais vu à midi. Et l'après-midi, à 5 heures, quand je suis rentrée, on aurait dit qu'il avait perdu 10 kilos déjà. Je ne le reconnaissais pas. Parce qu'il avait été avancé durement. Et voilà. Vous n'avez plus jamais volé ? J'ai vu partir le camion et après, on ne l'a pas revu. Même décédé, il n'y a que les hommes qui l'ont vu. Les femmes n'étaient pas acceptées. On ne l'a pas revu. Donc, ils passaient tout par la fenêtre parce que les Allemands avaient dit qu'ils allaient mettre le feu à la maison. Voilà, ils sont arrivés en voulant... D'abord, ils ont tout emporté, ils ont vidé la maison, ils ont tout mis dans le camion. Et ils ont dit à ma mère, prendre vêtements pour la fillette et pour vous, parce que tout brûlait. Et ma mère a eu cette présence d'esprit de dire, ça m'est bien égale, vous pouvez brûler la maison, elle n'est pas à moi. Elle est à un oncle de mon mari. Alors, ou un Allemand qui parlait français a entendu, a très bien compris, ou c'était un Français habillé en Allemand, qui est allé dire à celui qui nous dénonçait, elle dit que la maison n'est pas à elle, que ça lui est égal. Il est revenu et il a dit à ma mère, alors bon que seulement, prendre vêtements pour fillette et pour vous, bon que seulement. C'est comme ça qu'elle a sauvé tout le quartier, sinon les trois familles étaient dehors le soir. S'ils avaient tout brûlé, tout brûlé, tout l'ensemble. Donc elle a sauvé tout le monde. On a couché chez les voisins, voilà. Il nous a vus quand le camion a démarré, la fourgonnette. Ils étaient avec Hector, qui a été tué avec lui. Ils étaient deux. Et Hector a été pris avant lui à la rivière. Et mon père et lui se connaissaient très peu, ils s'étaient très peu vus. Voilà, ils ont fini ensemble, entre quatre genièves, sans se connaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute, ça, on ne le saura jamais. Exactement, on ne sait pas. Il avait 43 ans, mon père. Et vraiment, c'était un homme qui avait fait du bien. C'était vraiment quelqu'un de très bien. Certainement. D'abord, il a mis au monde ma mère, en 44. Donc, effectivement, ça avait tissé des liens étroits avec la famille. Et puis ensuite, comme ça a été dit, comme Guy Buissou l'a dit, il était très proche de mon grand-père pour organiser son réseau de résistances. Et elles sont toujours restées très liées, quoi. Voilà. Ma maman a aussi beaucoup de lettres de Pierre Donnois, qui écrivait toujours sur des feuilles d'ordonnances. Ces lettres. Voilà. Il y avait... J'en ai tout un carton. Et dans tous les sens, parce qu'il ne gaspillait pas le papier. Quand il n'y avait plus de place en long, il écrivait en travers. Donc, on a tout un tas de lettres comme ça. Ma mère est partie au Maroc avec lui, en 58, je crois. Voilà. Donc, trois mois, il passait à la maison avec sa voiture, sa caravane. Et puis, il a dit, j'amène la petite. Et ils sont partis au Maroc pour traverser l'Espagne, la voiture, la caravane. Et puis, il est resté trois mois au Maroc avec eux. Voilà. Moi, je l'ai tenu pour... Et puis après, voilà, donc, ça a été le voyage de service. Et il était très modeste. Ah oui. Oh là. Et il était très modeste, dit-il. Ah oui, oui. Oui. Et alors, après, il est venu... Bon, après, il a été médecin à Compiègne. Et il est resté longtemps à Compiègne. Mais il a été... Avant, il a été... Ah si. Il a été à Villeneuve-sur-Lôtre. Voilà, Villeneuve-sur-Lôtre. Voilà. Il avait acheté un machin. Il avait acheté un moulin à cactus. Et puis, après, ça ne marchait pas. Il est parti à Compiègne. À Compiègne. Oui. Voilà. 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 Et c'est à cette occasion, effectivement, que je l'ai connu. J'étais gamin, mais je me rappelle bien de lui, parce qu'il fumait des cigarettes. Il avait un porte-cigarette. Et quand on était petit, ça nous impressionnait assez de... Voilà. Donc, quelqu'un qui était vraiment très sympathique. Et comme ça a été dit, d'une modestie, il ne mettait pas du tout en avant tous ces... tous ces faits d'armes qu'il a pu... qu'il a pu faire. Voilà. Voilà ce que je peux dire, surtout moi. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.